Nous devons aider le continent africain To live with us, the European dream Good friend of Taiwan, Europe 1 bonjour Votre revue de presse internationale à 7h05 Nous sommes d'abord au Royaume-Uni, bonjour Sarah Menaille Bonjour Vous êtes à Londres pour Europe 1, Sarah, qu'est-ce qui fait la une des journaux britanniques ? Ce qui fait la une ce matin, c'est l'avertissement du chef d'état-major britannique qui a appelé, je cite, à entraîner et équiper une armée de citoyens face au risque de conflits armés, notamment avec la Russie Le Daily Télégraphe, qui a rapporté ses propos, précise que les Britanniques risquent d'être appelés sous le drapeau parce que l'armée est trop petite Le modèle suédois est notamment cité par le journal The Guardian qui explique que le pays a récemment réinstauré le service militaire se préparer à la Troisième Guerre mondiale titre de son côté le tabloïd Vasson Le Daily Express nous apprend, lui, que récemment la Royal Navy a même été contrainte de passer des annonces sur les réseaux sociaux pour recruter un amiral alors qu'elle est confrontée actuellement à un problème important d'effectifs Enfin, le journal The Times précise que le gouvernement britannique consacre aujourd'hui environ 2% du PIB à la défense ce qui place le pays dans la moyenne européenne On part maintenant en Italie avec vous Antonino Gallo-Faro à Rome pour Europe 1 à la une de la presse italienne Cette loi a voté au Sénat pour accorder une plus grande autonomie à certaines régions C'est la victoire de la sécession titre son détour La Repubblica qui écrit aussi que l'Italie telle que nous l'avons connue c'est fini Alors pourquoi ? Parce que cette loi permet aux régions de demander de gérer elles-mêmes certaines questions comme les transports, le système de santé ou encore l'éducation L'opposition s'insurge le gouvernement est en train de liquider l'unité de l'Italie explique il Correre della Sera Le texte doit encore être approuvé par la Chambre des députés Il est soutenu par le parti de la première ministre pourtant nationaliste D'où cette question du Fatto Quotidiano Les patriotes de Giorgia Meloni n'ont-ils pas honte ? Merci Antonino Gallo-Faro Merci à nos correspondants C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1